Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reprends avec une nouvelle vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai partagé ma routine, je dis moi ce que j'ai pu réaliser comme nettoyage, rangement, organisation. J'espère que la vidéo va vraiment vous plaire, donc je vous laisse avec les images. Là je vais commencer avec de la poussière, pour ça je vais utiliser l'énergie que je vous ai parlé la fois passée dans la vidéo, qui nettoie super bien, je l'ai acheté à Lidl à 99 centimes, quelque chose comme ça. Pour le nettoyage quotidien, franchement les filles, rien à dire. Donc je vais nettoyer avec, pour après passer mon coup d'aspirateur et terminer avec la serpille. Donc voilà. Donc les filles, moi avant la rentrée, je fais toujours le ménage dans toute la maison, les courses et tout. J'essaie de m'organiser comme ça, sinon c'est la cata. Pour au moins profiter de me reposer lundi, mardi, voire même mercredi et tout. Avec les filles, quand vous avez des enfants basés, c'est pas du tout facile, il faut être vraiment bien organisé et tout. Donc les filles, moi les week-ends, je profite à faire le ménage, cuisine, course, comme ça au moins lundi, mardi, je suis tranquille. Sur repas là, courir de gauche à droite, ménage, course, non, non, non. Je prends vraiment le temps à m'organiser comme ça, sinon c'est la catastrophe. Donc voilà. Je sais pas pourquoi je félicite les femmes qui élèvent leurs enfants, c'est pas du tout facile, surtout pour l'éducation et tout ça. Franchement, chapeau, c'est pas facile. Après, ça peut m'arriver aussi les week-ends, j'ai pas la force de faire le ménage, je leur attrape souvent le lundi. Ce lundi, c'est le papa qui dépose les enfants à l'école. Quand ils les déposent, moi je profite à faire le ménage, rangement, course et tout ça. Au moins quand les enfants vont rentrer le soir et à manger. Donc c'est comme ça, j'essaie d'anticiper, sinon c'est la catastrophe. Donc comme vous voyez là, les filles sont trop d'aspirés pour après passer la serpière. Donc je vous laisse avec les images. Je profite à me présenter pour des nouvelles, moi c'est Laurie. Sur ma chaîne, vous trouverez des vidéos comme celle-ci, de retour, de course. En gros, tout ce qui concerne la vie de maman, qui dit la vie de maman, qui dit le nettoyage, rangement, organisation, cuisine. Il y a des jours aussi, quand ça m'arrive, je fais un tour dans le magasin et que je trouve des trucs en promotion. Je les partage en live. Donc voilà, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui prennent le temps à regarder mes vidéos, à commenter, liker. Franchement les filles, je vous dis merci du fond du cœur. Là, j'ai fini avec mon pouls d'aspiratoire. Je vais commencer maintenant à nettoyer les sols et tout ça. Une fois fini, je vais maintenant remettre tout en place. Je vais confesser avec le ménage, ça fait plaisir. La satisfaction de ça, l'odeur, ça sent tout le propre et tout. Il faut finir avec le nettoyage au niveau du salon. Je vais profiter aussi à plier le linge. Étant donné que j'avais pas mal de linge à plier, je vais profiter aussi à organiser l'évêtement d'école pour les enfants en même temps. S'il y a quelque chose que je déteste au terme de ménage, c'est le pliage du linge des filles. Soit pliage, repassage. Franchement, je le déteste. Après, je n'ai pas trop de choix. Là, il y avait un pantalon plus une veste qui avait beaucoup de pli. Je l'ai mis à côté pour que papa puisse le repasser. Franchement, moi, le repassage, ce n'est pas trop mon truc. Donc, mes fils, si vous avez aimé la vidéo avant de partir pour me soutenir, soutenir mon travail, n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter, même de me faire un petit cœur en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis merci d'avance. Sous-titrage ST' 501 Donc, les filles, après plusieurs minutes de pliage, j'en fais terminer. Là, c'est un pantalon que je dois repasser, juste la veste. Quand vous le voyez, il y a beaucoup de pli. Donc, voilà. À côté, j'ai mis les habits pour demain, pour l'école. Aujourd'hui, c'est dimanche, donc demain pour l'école. J'ai mis un pantalon plus un suite. Là aussi, un pantalon plus le pull. Je veux compléter juste des t-shirts. Des fois, il fait chaud et tout ça. À côté, c'est des pantalons que je vais aller ranger dans l'armoire et tout. Donc, voilà. Donc, après ça, je me retrouve dans la chambre de mes filles. Là, j'avais fait le lit. J'ai passé mon coup d'aspirateur, mais hors caméra, les filles. Ce n'était pas du tout facile pour moi avec les enfants à côté. Donc, je vous ai épargné tout ça. Là, je vais nettoyer le sol vite fait. Donc, ça, j'ai re-salot à ranger les affaires des enfants. Parce que leur père était parti de faire quelques courses pour l'école et tout. Donc, là, c'est ma fille qui est en train de vous montrer tout ce qu'elle est en train d'arranger. Elle vous appelle même mes amis. Vous allez entendre dans la vidéo. La petite copine. Mets-toi dans la touche. Mets-toi dans la touche. L'autre. Oui, je vais t'acheter la petite l'autre. Quand tu vas ranger ton bureau? Il n'y a pas assez de place ici. Tu vas ranger ici avec nous? Non, ce n'est pas pas ranger dans la chambre. Il n'y a pas assez de place. Ça, c'est pour toi. Je crois qu'il met dans la touche. Il y a aussi des crayons. Les crayons? Là-bas, il y a des crayons. Ça, c'est papa qui a acheté ça. Ça, c'est à moi. Bon, si j'avais acheté des crayons la fois, pas assez. Vous avez mis où? Vous avez tout fini à jouer? Non. Attends, regarde. Moi, j'en ai plus un. Ça, c'est pour le but. Toi, tu arranges ta touche. Il a arrangé sa touche. Moi, je veux bien. Parce que tout à l'heure, je veux compléter les gourdes et tout ça. La touche, je l'ai laissée à l'école. Tu as laissé la touche à l'école? Parce qu'il dit tout ça. Mais tu mets à la poche, quand tu vas avoir à l'école, tu vas mettre ton la touche. C'est bientôt l'école. Tu vas amener tout ça? Tu es obligée d'abîner tout? En plus, en plus, mes amis, c'est bientôt l'école. Tu sais ce que c'est, ça? Ça, c'est quoi? Ah, c'est des feuilles. C'est des feuilles. C'est des feuilles pour, en instant. Donc, arranger les trousses. Après, je vais vérifier. Ça fait quelque chose. Je les laisse terminer. Moi, je vais vérifier après pour voir s'ils ont bien arrangé et tout ça. Donc, là, je vais aller dans la salle de bain, changer les brosses. J'ai déjà nettoyé les gobelets et tout ça. Je vais changer les brosses à dos. Ça, je l'ai acheté à Action. Je crois à un euro et quelques. Ça nettoie super bien les dons, les filles. Marc signale. J'ai déjà nettoyé les petits gobelets avec un peu de liquide vaisselle, vinaigre. Je vais laisser tremper au moins une heure. Et puis, tous les calcaires vont partir. Donc, là, je vais changer les brosses. Ça, c'est pour nos petits fringes. Je vais mettre à côté. Les autres, je vais mettre là. Les autres, je vais jeter. Ça, là, c'est gâché. Alors, bien, ça, je vais jeter ça. Ça aussi. Il y a une brosse électrique. Je vais changer. Je n'arrive pas à enlever le petit gobel. Je n'arrive pas à enlever pour que je change. Je n'arrive pas. Ça, je n'arrive pas à enlever. Ça, c'est papa qui avait changé. Là, il n'est pas là. Non. Non, mais il ne faut pas couper. Attends. Comment il avait fait pour changer ça? Ah, ça y est. Ça. Donc, les amis, je vais jeter ça. Regardez comment c'est. Je vais remplacer ça. Après, je vais venir se brosser pour dormir. Je vais laisser la colle. Hop, là. Comment il fait pour changer ça? C'est papa qui avait mis. C'est bon. Je vais... Ah, bien, ça y est. C'est bon. Non. Et les piles? Ça ne marche plus. Les piles ne marchent plus. C'était fini, les piles? Oui. Mais ce n'est pas grave. Tu vas passer comme ça. Ce n'est pas grave. Donc, regardez les filles. Tu viens de changer. Faire comme ça. Ça, je vais les jeter. Comme ça, ce n'est pas trop gaspé. Je vais garder pour nettoyer ici et tout ça, les chiffons. Puis, voilà. Je vais aller me remplir les petites gourdes pour mettre dans le sac. Et puis, me reposer les filles. Donc, les amis, j'avais déjà nettoyé aussi les gourdes avec du vinaigre et un peu du liquide vaisselle. Je vais bien fronter. Donc, là, je vais me les remplir pour les mettre dans le sac. Donc, là, je vais venir même dans le sac. Je vais profiter aussi à vérifier tout ce qu'ils ont arrangé. Pour après, prendre les cahiers et noter tout ce qu'ils ont fait pendant les vacances scolaires et tout ça. Donc, c'est un peu ça, les filles. Il y a plus d'organisation avec les enfants en bas. Et sinon, c'est la catastrophe. Je vais vous dire, ce n'est pas du tout facile. Donc, voilà. On va avoir fini d'arranger les affaires des enfants. On est allé faire les courses à Lidl et Super U. Bon, Super U, c'était plus pour le lait. Mais sinon, le reste, j'ai acheté à Lidl. Pardon. Super U, c'était plus le lait et les céréales. Sinon, le reste, j'ai acheté à Lidl et tout ça. Donc, je vais faire un retour de course vite fait. Donc, voilà. Comme vous voyez, c'était plus pour le petit déjeuner, goûter et dessert. J'ai pris pas mal le gâteau. Ces derniers temps-là, je suis fatiguée. Donc, je n'ai pas le temps de préparer le gâteau. Au moins, pour une semaine, je pourrais me reposer et tout. Donc, voilà. S'il vous plaît. Pardon. Ne me laissez pas des commentaires. Je sais que ce n'est pas bien pour la santé. Mais vous savez, avec les enfants-là, ce n'est pas du tout facile. C'est eux qui ont choisi plus le gâteau, les filles. Ce n'est pas moins tel que ça. C'est très sucré. C'est leur papa qui a l'habitude de prendre ça, là. Après, quand ils ont vu, ils ont pris. Je n'avais pas de choix, j'ai accepté. Et de temps en temps, il faut faire plaisir aux enfants. Ce n'est pas ça, les filles. Donc, voilà. Enfin, bref. On va commencer avec le retour de course. J'en ai pris deux. Là, c'est cœur chocolat. Là aussi, j'en ai pris deux. Donc, deux au chocolat. Deux à la fraise aussi. Deux paquets au chocolat. Deux paquets à la fraise. Ensuite, j'ai pris ça. Ce que je viens de vous dire qui est trop sucré, là. Généance, fourrée, goût au chocolat. J'en ai pris deux aussi. Vous savez, les filles, de temps en temps, il faut faire plaisir aussi aux enfants. De temps. Vous pouvez préparer vous-même à la maison. Mais de temps, il faut faire plaisir aux enfants. Non seulement faire plaisir aux enfants. Même pour vous-même. Même mentalement et tout. Ce n'est pas du tout facile de préparer les gâteaux tout le temps à la maison. Mais préparer la nourriture, là, ce n'est pas du tout facile. Donc, de temps en temps, vous pouvez acheter comme vous pouvez aussi faire à la maison. Donc, en parenthèse. Donc, là, j'en ai pris deux. Donc, voilà. Mini pépites. Oui, mini pépites chocolat. Là, aussi, j'en ai pris deux. Il y en a 14. Pour le paquet. J'en ai pris deux comme ça. Ensuite, j'en ai pris. Ce n'est pas. Briouche tranchée. Là, il y en a 14. Il y a 14 tranches. J'en ai pris deux. Madeleine coquille aux oeufs frais. Donc, j'en ai pris deux. Au niveau des desserts, j'ai pris ça. Viennois. Saveur café. Il y en a huit. Ensuite, j'en ai pris fromage frais aux fruits. Là, on a des desserts. Crème dessert caramel. J'en ai pris deux aussi. Crème dessert. Saveur vanille. J'en ai pris deux. Là, on a. Il y a huit nature sucrée au sucre de canne. Il y a 16 pour les filles. Ça, c'est 2,74 euros. Là, je connais les prix. C'est très, très, très bon les filles. Moi, quand je fais les courses toute seule, je prends seulement ça. Mais après, il faut que j'étais avec les enfants de ton autophon. Je trouve que c'est eux qui choisissent et tout ça. Mais sinon, moi, je prends souvent ça. Je prends souvent ça. C'est très, très bon les filles. C'est pas trop sûr. Pour le niveau du goût, ça a vraiment de la saveur et tout ça. Donc, voilà. Ensuite, j'ai prostitué à prendre du jambon. Le jambon supérieur. Moins 25% de sel. 4 tronches. J'en ai pris deux. Là, on a le lait. Ça, c'est le lait pour mon fils. Gondia, bélie, croissance. Là, on a un paquet de lait. La telle. Moi, je prends souvent la pelle au Gondia. Et c'est tout le temps en promotion. Les filles, si vous avez l'habitude de prendre ça, n'hésitez pas à faire un petit tour au super, U, carrefour et casino. C'est tout le temps en promotion. Donc, voilà. Regardez, j'allais oublier. Je vais vous montrer ça. Là, on a du Kellogg's. 13 euros. C'est un kilo. Ça, c'est presque un euro. C'est cher. Là, là. Ensuite, j'ai pris ça. C'est Marc Quaker. Chocolat. Là, on laisse ça aussi. C'est très, très, très bon, les filles. Très bon. Et pour terminer, j'ai pris Maxi Kellogg's Miel Pops. Ça, c'est combien de... 5 kilos. J'ai 750 grammes. Je vous en mettra les prix. Ceci sont 20 grammes. Donc, voilà, les filles. C'est ça. Pour l'où, les vacances, ils ont re-mangé. Une fois fini de vous partager le retour de cours, je veux commencer maintenant à ranger, à organiser et tout ça. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous dis déjà merci. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, bien sûr. Commenter, partager. Même de me faire un petit cœur en commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est une façon de me soutenir, soutenir mon travail et tout. Donc, voilà. Je vous laisse avec les images. Bon, tout à l'heure, vous m'avez vu nettoyer les bacs de rangement. Là, il y avait pas mal de miettes. Pour le nettoyer, j'ai juste utilisé les légètes que je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez nettoyer plein de trucs avec même le frigo et tout. Donc, j'ai passé juste les légètes vite fait et puis les tourés joués, quoi. Sous-titrage ST' 501 Et puis, j'ai fini déjà d'arranger et tout ça, quand je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo. Là, ils ont déjà commencé à piocher les gâteaux et toi, je dois prendre encore dans le carton et mettre là. Tu veux encore le gâteau? Ah non, moi, je pars comme ça. J'ai vraiment mal au ventre. Toi, si tu veux, prends aussi. Viens prendre. Vas-y. Donc, c'est un peu ça les filles. Regardez comment ça part. Brillez live, les filles. C'est ça la vie de maman. Donc, à côté, j'ai fait les poissons que je vais préparer tout à l'heure. Les filles, je vous ai partagé ma routine du dimanche et que j'ai pu réaliser comme ménage, rangement, organisation, course et tout ça. C'est comme ça, j'essaie d'optimiser mes journées, surtout pour les dimanches. Et si jamais vous êtes restés jusqu'à la fin, je vous dis déjà merci. Notre vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout vous motiver. Donc, les filles, avant de partir, surtout, n'oubliez pas à liker la vidéo, à partager, commenter, même me faire un petit coeur en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très, très, très bientôt.